Qu'est-ce que vous avez commencé à écrire ce livre à cause du souvenir d'un patient ? Et mes collègues n'avaient pas de ces nouvelles et tout ça. Et en fait la question que j'avais c'était mais comment une telle impression, comment un patient peut faire une telle impression sur nous qui persiste encore des années après ? Et ça m'a amené à me demander qu'est-ce que c'était la marque que les patients faisaient en nous au début puis laissaient en nous perdurer. Voilà et donc c'est ce qui m'a fait écrire au début ce livre et retrouver au fond peut-être beaucoup de petits instants que j'avais vécu sans m'en rendre compte avec des patients et me rendre compte que ces petits instants c'était le début de la relation ou de son impossibilité. Et des fois c'était imposé, enfin ça n'allait pas très loin. Et au fond ces petits instants on n'a pas du tout l'habitude de y faire attention. Dans la vie ordinaire ils existent mais ils sont complètement noyés. Et on ne se rend pas compte que ce sont au fond des points de départ. Voilà. Donc le point de départ de ce livre c'est ça. Enfin c'est ce genre de choses là. Après on peut dire aussi que ma deuxième tentative, même si au début elle n'a pas été consciente, c'était d'essayer d'aller vers la littérature et vers la poésie. Le mouvement qui était plus conscient au fond c'était de dépsychiatriser l'écriture, d'en laisser tomber le côté strictement professionnel, encore que je crois que faire attention par exemple à ces petits instants est éminemment professionnel, mais dépsychiatriser l'écriture au sens sortir des cadres psychiatriques. Et au fond, en essayant de retrouver la littérature, de retrouver, de mon point de vue je dirais peut-être plus encore la poésie de certains instants, au fond, retrouver la folie dans l'homme. Mais la folie en tant qu'elle est une sorte de matière constituante de l'humanité en général et de nous en particulier. Et puis chez certains d'entre nous, la folie est un peu extrême. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !